Madame Wapahéji, quel message peut-on donner à l'occasion du 8 mars, qui est la journée mondiale d'APA ? Cette journée du 8 mars 2024 est importante, parce que je considère que c'est un peu une étape cruciale de changement qui s'amorce. La femme marocaine, personne ne peut le nier, a quand même fait des pas énormes. Elle s'inscrit finalement dans une dynamique d'égalité, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire, mais quand je dis étape cruciale, c'est que finalement, cette année, ce 8 mars, est aussi placée sous la symbolique du code de la famille, de la réforme du code de la famille, qui en principe devrait s'annoncer et qui a commencé il y a quelques mois. Et donc, pour nous, l'espoir, justement, c'est que nous ayons un code de la famille qui puisse véritablement réguler la famille dans son ensemble. Et comme l'avait souligné Sa Majesté, il ne s'agit pas d'enlever à l'homme pour donner à la femme, mais de créer l'équilibre nécessaire au sein de l'espace privé pour qu'il y ait l'épanouissement de tous les membres, que ce soit la femme, que ce soit l'époux ou que ce soit les enfants. Donc, pour nous, c'est une grande symbolique et un grand chantier qui s'annonce pour 2024. Et nous espérons, bien sûr, que cette réforme soit une réforme de progrès, une réforme de modernité et qu'elle aille, en fait, qu'elle s'inscrive dans la volonté du Maroc et ses ambitions, que ce soit ses ambitions nationales de développement ou que ce soit ses ambitions régionales. Aujourd'hui, avec la grande nouvelle et le grand nouveau projet qui est lancé de la façade atlantique, le Maroc, aujourd'hui, a besoin véritablement de s'inscrire dans un rythme de progrès pour qu'il devienne un véritable hub régional. Et il ne peut pas le faire avec simplement la moitié de sa population. Il faut qu'il le fasse avec l'ensemble de son potentiel, et la femme représente plus de la moitié du potentiel. Et donc, il faut véritablement que ce soit le moment où on permette de libérer le potentiel des femmes sur le plan déjà de l'espace privé. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un beau chantier qui s'annonce, qui a été voulu par Sa Majesté lors de son discours du trône de 2022. C'est un chantier qui doit continuer. On commence par l'espace privé, mais cela ne sera pas totalement, disons, complet si on ne le lit pas à l'espace public, c'est-à-dire au marché de l'emploi, l'accès de la femme au marché de l'emploi, à l'absence de violence sur le plan de l'espace public, à la parité dans les instances, c'est-à-dire qu'elle soit dans les instances, qu'elle puisse prendre part, finalement, à la décision, que ce soit politique ou institutionnelle, et aussi sur le plan de la santé, la santé mentale, la santé de manière générale. Donc, le code de la famille est un moment fort en 2024, et je pense que c'est un grand chantier qui s'ouvre pour aller vers l'égalité. Et donc, pour que ce chantier, ce grand chantier, finalement, de l'égalité, de la parité, de la mise en œuvre, finalement, de la Constitution, puisse être rentable et efficace, il est nécessaire qu'il se fasse dans la plus grande sérénité, comme l'a voulu Sa Majesté, qui avait souligné, justement, qu'il fallait qu'il y ait du dialogue, mais un dialogue serein, un dialogue qui soit constructif, loin de toute récupération politique, et que ça soit fait dans le cadre, véritablement, de nos constantes, mais également de la dynamique de progrès que connaît notre pays.